alors voilà les amis je vous montre c'est pas du Nescafé ça regardez donc c'est des pots que j'ai acheté ça c'est un ancien pot de café donc je vais vous montrer donc dedans j'ai mis les carottes pour boucher comme vous voyez mais bon maintenant et là c'est de l'ail voilà on comprend la bouffe d'ail elle est lactofermentée donc elle n'a pas le même goût et celle là là ça fait plus d'un an je vais ouvrir ça attendez alors toujours vous sentez un goût une odeur de betterave un peu citronné voyez et donc là je la prends regardez ma betterave voilà et maintenant ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais la couper et regardez comme elle se coupe facilement elle est alors que je l'ai mis cru voyez comme elle se coupe facilement ça c'est parce que tout simplement ma betterave a été cuite avec la lactofermentation elle a été prédigérée par les bactéries lactiques alors qu'est ce que c'est que les bactéries lactiques elle se forme automatiquement quand vous mettez de la conserve alors là il lui est plus dur c'est de l'ail voilà mais c'est quand même quand même à le couper avec avec une main voilà et et là et donc là vous allez pouvoir le consommer en salade et l'intérêt c'est que cet aïe beaucoup beaucoup moins fort que que l'ail normal que l'ail cru donc c'est de l'ail que j'ai pelé tout simplement et qui est voyez lactofermenté et maintenant ça tout simplement alors vous goûtez toujours avant mais là moi je connais parce que j'ai déjà ouvert je sais que voyez je vais là je vais là un petit peu là en faire comme une petite farce et ça ensuite je vais pouvoir le mettre sur ma salade voyez et donc les bactéries lactiques ont prédigéré ce qui fait que ça comme c'est prédigéré par les bactéries donc les bactéries elles se forment avec l'eau et le sel et tout simplement on rajoute rien du tout que de l'eau et du sel et vous le conservez et les bactéries vont se former et vont prédigérer ce qui fait que vous quand vous allez le manger bah vous avez à voir beaucoup moins de diger de problèmes de digestion pour le digérer et vous voyez ça vous mettez sur la salade et c'est un délice et vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive un petit peu même pas besoin de citron parce que c'est acide voyez et bon appétit les amis voilà donc là j'ai renversé ma betterave et je vais pouvoir utiliser un petit peu d'huile d'olive et sur ma salade ensuite je vais rajouter une autre huile je vous l'a montré voilà l'huile de niger shemen ketsar c'est la niger donc c'est le cumin noir les amis et ça ça c'est une tuerie et c'est anti virale c'est utilisé dans tout le maghreb donc ça j'en mets un petit peu aussi voilà moi je vais me régaler c'est un peu plus amer que l'huile d'olive mais alors qu'est ce que ça a bon goût ça parfume et en fait vous n'avez pas besoin d'épices pas besoin de sel avec ça puisque finalement le notre légumes lacto fermenté sont salés puisqu'elles ont fermenté avec l'eau salée et tout simplement elles sont acides donc à vous donner un petit goût vous pouvez mettre un petit jus de citron mais c'est pas obligé puisque maintenant vous avez ça et là vous parfumez avec l'huile de nigel qui est très parfumé très épique une odeur et un goût très épicé et l'huile d'olive et là les amis bon appétit plus de maladie voilà à bientôt à bientôt à bientôt